Port 2000 est toujours en travaux pour sa dernière extension, un chantier titanesque qui doit notamment permettre la réalisation de deux nouveaux postes à quai pour navires porte-conteneurs d'une longueur de 350 mètres chacun. Port 2000, c'est 3,5 km de quai, capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde. Et bientôt, il y aura ici 700 mètres de quai en plus. Depuis des mois, les pelleteuses creusent très profond pour solidifier un futur terminal à conteneurs. Le quai est conçu pour qu'on puisse avoir 17 mètres d'eau en toute condition de marée. Il faut que ce mur soit ancré dans le sol, donc on descend à 40 mètres de profondeur, de façon à ce qu'il y ait une partie du mur qui soit fichée, qui soit ancrée dans la terre et qu'ainsi le mur ne bascule pas. Il faut donc enfoncer ces immenses structures métalliques sur 40 mètres. C'est un chantier à 150 millions d'euros, financé par le port du Havre. Les travaux sont prévus jusqu'en juin 2022 si les conditions météo ne sont pas trop difficiles. Les limites, c'est 70 km heure en termes de vent. Bon, on ne parle pas d'ici, on parle de flèche, en haut de la flèche. Et on suit les indications du grottier pour ses contraintes. S'il nous dit qu'on ne peut pas lever, on ne lève pas. 20 ans après le début de la construction de Port-de-Mille, la technique n'a pas vraiment changé. La technologie, elle, apporte juste plus de précision. Les progrès qui ont été faits, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des murs parfaitement verticaux. À titre d'illustration, à 40 mètres de profondeur, on garantit à peu près la précision de l'ordre du centimètre. Et une entreprise de dragage néerlandaise viendra plus tard creuser le fond du bassin pour établir un tirando constant pour ces gros bateaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !